Musique Madame, Monsieur, bonsoir. Encore de fortes chaleurs en ce 17 août 2050 avec un soleil de plomb à peine voilé. Alors, la presque bonne nouvelle, c'est que cette canicule touche à sa fin. Il va falloir tout de même attendre le passage de cette perturbation qui commence à arriver. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que l'air beaucoup plus frais est à l'arrière de la dite perturbation. Alors, il est vrai que demain matin, ce voile va s'épaissir. On va le retrouver déjà de l'Aquitaine jusqu'au nord. Vous aurez beaucoup de soleil encore sur les régions de l'est. Mais progressivement, ce voile va se décaler. Et à sa place, c'est un axe pluviaux orageux qui va s'installer du sud-ouest en passant par le massif central et jusqu'à la Belgique. Et puis sur la Bretagne, ce devrait être beaucoup plus calme avec quelques averses. Que nous dit la masse d'air ? Eh bien que nous ne sommes pas les seuls, figurez-vous, en France à subir cette canicule. Regardez cette masse d'air extrêmement chaud qui englobe toute l'Europe. Et où se trouve l'air plus frais dont je vous parlais ? Ici, à l'arrière de la perturbation. Donc, il n'est pas encore là. Et demain matin, les températures seront déjà très élevées. Notamment à Paris, à Perpignan ou à Nice avec 26 degrés. Et dans l'après-midi, on atteindra ou dépassera encore les 40 degrés. 41 à Jeun, 41 à Strasbourg, 40 dans la capitale, 42 pour Lyon et jusqu'à 43 degrés prévus à Nîmes. Alors, me direz-vous, tout ceci n'est que fiction pour 2050 ? Eh bien, ne croyez pas que ce bulletin soit sorti de mon imagination. Puisqu'il a été formulé avec beaucoup de sérieux par Météo France. D'ailleurs, souvenez-vous, ces températures, c'est du déjà-vu. La canicule de 2003 que nous avons eue en France. Voici quelques températures relevées à l'époque. Jusqu'à 42 degrés à Gourdon ou à Carpentrain. Et même 44 degrés dans le Gard. Et ça, c'était un record absolu. Alors, que nous disent les scientifiques à propos du changement climatique ? Qu'il est prévu jusqu'en 2050 que nous risquons d'avoir une canicule un été sur quatre en France. qu'en cette année 2014, il a été observé que les mois d'avril, mai, juin, août et septembre ont été les plus chauds jamais enregistrés sur la planète. Non seulement sur Terre, mais aussi à l'échelle des océans et des mers. D'ailleurs, souvenez-vous, fin septembre, la température de la Méditerranée était de 24 degrés. Deux degrés au-dessus des normales de saison. De ce fait, beaucoup d'évaporation avec de l'air chaud en provenance d'Afrique. Formation d'orages extrêmement violents qui, en arrivant sur Terre, ont provoqué des orages. Et notamment sur le Languedoc. Alors, si je vous montre ces images de la région de Montpellier, ça n'est pas pour faire du catastrophisme. Mais sachez que les membres du GIEC, groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat, estiment que ces phénomènes extrêmes vont s'intensifier dans les prochaines années. Et ceci à l'échelle du globe. Regardez ce qui se passe en Arctique depuis quelques années avec la fonte progressive de la banquise de mer en été. Voici la différence de la superficie entre l'été 1996 et l'été 2014. Alors, peut-on faire un rapprochement entre ce changement climatique et l'activité humaine ? Élément de réponse avec deux courbes. En bleu, vous avez les CO2, les fameux gaz à effet de serre. Et en orange, la courbe des températures. Que constate-t-on ? Que de l'an 1000 à 1900, tout est très stable pour ces deux courbes. Mais à partir de 1900, début du XXe siècle, début de l'industrialisation, eh bien, cette température augmente de façon extrêmement rapide et exactement en même temps que l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et devant ces faits, les membres du GIEC rappellent l'urgence de parvenir à un accord sur le climat. Bonsoir. 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 Nous avons que penser cette vision de ce qui pourrait arriver si nous n'avons actuellement à temps. Je suis Cristiana Figueres, Secretariat Ejecutive de la Convenience des Nations Unies sur le changement climatique. Nous pouvons éviter que l'on arrive à ce futur irremediablement dangereux par le changement climatique. Nous avons la capacité et la responsabilité de atteindre un meilleur monde pour nous et pour ceux qui nous suivent. Pour cela, nous devons actuer à deux niveaux. A niveau global, avec un nouveau 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 accord climatique. Et à niveau local, avec des politiques qui permettent aux investisseurs, industries, cities et régions à contribuer à un crescent sostenible. Et ainsi, nous atteignons ce futur stable et sûr. Je vous invite à me réunir et à la Convention, à la OMM et à toute la famille des Nations Unies. Ainsi, nous avons eu un futur qui en tout le monde pour un futur environnement sur la façon de s'agir. Nous affections ensemble, nous assurons un futur stable et de incontables opportunities. Nous affections ensemble, nous l'avons en tout le monde un meilleur pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque enfant. Tant les de nous aujourd'hui, comme les de les future générations. futurs.